enregistrement et bonjour à tous bonjour à tous bonjour arthur salut antoine bienvenue sur la chaîne twitch de la médiathèque d'hydro la médiathèque d'hydro de rosé on est samedi il fait beau dehors sur le skatepark les ados font du skate la médiathèque est ouverte le public est là ils empruntent des livres des bd des albums et c'est un jour comme tous les autres à la médiathèque et c'est également le jour du nouveau stream de notre chaîne twitch donc aujourd'hui c'est un peu particulier c'est toujours un peu particulier qu'est ce qu'on va faire arthur on va faire une wiki race wiki race mais qu'est ce que c'est alors c'est une course sur le site contributif wikipédia oui alors vous vous demandez que comment on peut faire la course sur wikipédia alors voilà c'est un c'est un jeu qui se pratique depuis depuis quelques années maintenant un jeu millénaire c'est très oui alors je sais pas si c'est très vieux je sais pas quand ça remonte en fait moi j'ai découvert ça très récemment donc le principe c'est le suivant tout le monde connaît wikipédia wikipédia la plus grande encyclopédie collaborative en ligne on y reviendra assez largement on va passer du temps dessus sur wikipédia vous choisissez un article de départ par exemple labrador vous choisissez un article d'arrivée par exemple danos et vous devez aller du de l'article de départ à l'article d'arrivée dans un temps limité ou dans un temps le plus rapide possible c'est à dire avant les autres concurrents vous devez aller d'un article à l'autre en utilisant uniquement les liens hypertexte c'est à dire en naviguant d'un article à l'autre au moyen des liens qui se trouvent dans le corps de l'article et cela sans utiliser la fonction retour en arrière recherché dans la page ni recherché dans la page voilà on pourra on peut voilà selon les versions du jeu on peut avoir des contraintes plus ou moins forte donc aujourd'hui on va essayer de faire ça avec arthur aujourd'hui on va faire ça de manière collaborative avec arthur parce qu'on avait pensé à s'affronter mais tout simplement c'était compliqué à retransmettre ce qui se passe sur l'écran en même temps sur le pour vous ça sera pas forcément hyper visible est ce qu'on voulait aussi c'était vous faire participer du coup il y aura plus que antoine et moi vous participer aussi à cette course sur wikipédia et donc aujourd'hui on va faire du contre la montre donc on va se donner des chronos on va commencer très très sympa avec un chrono mode balade en mode balade voilà on va juste faire un trajet après on en fera chronométré avec cinq minutes on a fait quelques essais cinq minutes c'est très large et puis ensuite on fera comme les sauteurs à la perche on essaiera d'augmenter un peu la difficulté à chaque fois de diminuer le chrono voilà et vous pouvez bien entendu faire vos suggestions dans le chat si vous avez des idées sur la main le départ et deux pages d'arrivée mais aussi d'un disque on aurait loupé dans les différentes pages qu'on explore voilà pour l'explication de l'activité et ben on va commencer est ce que on présente un petit peu le twitch où ce sera déshabitué on imagine que les gens qui nous regardent sont habitués on peut donc je te laisse c'est un projet qu'on a lancé durant le premier confinement il me semble à la fin du premier confinement ouais ouais parce qu'on avait envie quand même de pas perdre le lien avec vous malgré cette situation assez particulière et donc on diffuse en direct des émissions on a déjà fait du géo guesseur le dernier apéro littéraire c'était aussi sur twitch on a fait du do it yourself avec mathilde et son tissage de perles toutes ces émissions vous pourrez les retrouver aussi sur le replay de notre chaîne youtube sur lesquels on reverse en fait tout ce qu'on a passé en direct antoine va vous montrer un petit peu le alors notre chaîne pas connecté donc du coup rechercher voilà si vous avez loupé un rendez vous il n'y a pas de souci vous pouvez nous retrouver en décalé la chaîne de la médiathèque d'hydro vous pouvez voir tous les anciens rendez vous de twitch oui j'ai oublié on a eu aussi du let's play de jeux vidéo avec gris de manière un peu plus classique un livre dont vous êtes le héros qu'on a fait en entier de façon collaborative en deux séances avec le tchat c'était vraiment très marrant voilà donc on essaye de varier un peu les contenus et donc tout ce que nous faisons sur twitch peut être trouvé au bout de 15 jours se retrouvant différé sur twitch pendant 15 jours et puis au bout de 15 jours sur notre chaîne youtube médiathèque d'hydro voilà comment je sors de ce truc voilà et revenons à notre wikipédia voilà wikipédia bomba vous connaissez je pense comme tout le monde vous allez vérifier des trucs sur wikipédia dès que vous en avez besoin on s'en sert pour ça mais c'est véritablement un site encyclopédique on va revenir plus tard sur on va on va commencer on aura même peut-être une petite pastille de laura qui durant la mi-temps de notre séance de wiki race viendra nous parler un petit peu plus de wikipédia mais pour l'heure commençons sans plus attendre laura quel est notre article de départ s'il te plaît alors je donne l'article de départ j'ai trouvé cet article dans l'application gratuite wiki wars il y a deux applications je vous en reparlerai plus tard pour trouver des mots qui existent dans l'encyclopédie le mot de départ est château de versailles ok et est-ce qu'on lancerait pas le chrono avant que tu nous donnes le mot d'arrivée oui complètement on je vous laisse le temps d'arriver sur l'article de départ vous pouvez évidemment faire ça chez vous aussi et nous écouter vous contentez d'écouter antoine arthur on vous fait confiance bien sûr pour jouer chez vous de manière réglo de manière réglo c'est à dire sans utiliser contrôl f1 évidemment c'est parti alors vous êtes prêts à lancer le chronomètre il est lancé full metal jacket c'est le mot alors comment aller de château de versailles à full metal jacket donc full metal jacket un film de kubrick un film de stanley kubrick qui parle de la guerre du vietnam je pense que c'est une bonne entrée oui on a on a effectivement versailles louis 14 louis 14 guerre je pense qu'on peut assez facilement à les deux bas de château guerre en fait château château fort vietnam c'est d'être plus explicatif possible dans nos pérégrinations sur ses différentes pages s'il ya quelque chose si on va trop vite si vous voulez qu'on montre un petit peu plus l'article n'hésitez pas à intervenir dans le tchat évidemment il ya il ya toujours plusieurs façons de faire le trajet et on réfléchit pas tous de la même façon donc on procède différemment parfois on a des coups de bol ça se fait en deux clics et parfois on croit avoir un truc évident et en fait on met très longtemps donc moi je vais tenter puisque c'est moi qui a la souris je vais tenter louis 14 que je trouve là dès le sommaire de la page il ya un sommaire en haut de la page ah bah non c'est louis 15 bravo voilà je vais trop vite c'est pas grave il a bien dû faire une guerre louis 15 alors alors en sachant que si on le dit avait le mot guerre précédemment je suis pas sûr qu'ils réapparaissent en je suis à versailles sous louis 15 je suis dans un sous article de l'article sur le château de versailles et le soit du tout ah oui oui mais en fait comme j'ai pas le haut de la page voilà c'est la rubrique louis 15 on est dans la rubrique louis 15 du château de versailles du château de versailles tu es plus bas dans la page à tout verser c'est ça tu pensais arriver directement à l'âge où je pensais arriver directement la page louis 15 donc je vais remonter tout en haut que trois minutes là 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 j'ai perdu un temps fou je parle je parle oui non mais alors je suis pas concentré c'est bon c'est un échauffement d'accord c'est un échauffement voilà alors bon salut léa r qui nous a rejoint dans le tchat donc évidemment les liens c'est tout ce qui est en bleu pour ceux qui ne sauraient pas donc tout ce qui est en bleu peut-être cliquer figurez l'absolutisme à la française gouvernement royal guerre menée voilà guerre est ce que je vais avoir un lien vers les guerres en général pas sûr avec les réalisateurs ou acteurs qui ont tourné à versailles ça pouvait être une option aussi oui film au château et c'est là je crois qu'on est parti vraiment sur le côté militaire je serais passé par château château fort mais oui parce que là j'ai bien des choses sur sur l'état et sa conduite c'est bon on peut faire un retour si on veut mais guerre de hollande il n'y a pas d'article sur la guerre en général c'est peut-être trop trop et si tu prends guerre des réunions par exemple il n'y a pas en définition guerre non après il ya des portails en général sur les conflits militaires voilà bon portail de l'histoire alors ok alors on a bombardé incendie la flotte française bombardé incendie le port de gène oh là là bon 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 c'est vraiment mal barré ça commence très très mal cette c'est pas là j'ai passé par france ça me stresse trop le timing je regarde juste à salut adri adri dream walker bonjour alors là j'ai c'était j'étais bien meilleur à l'entraînement je suis sur le histoire de france c'est pas grave c'est pas grave on va trouver le vietnam vous en faites pas non il est dans l'histoire de france quelque part les colonisations voilà la décolonisation guerre d'indochine d'indochine juste au sud d'algérie en deux trois trois un en dessous voilà merci alors alors il faut qu'on trouve vietnam au cinéma guerre du vietnam au cinéma guerre d'indépendance du vietnam je sais pas si on dit si tu fais vietnam état associé du vietnam conflit il reste 45 secondes oh là 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 on va pas y arriver politique attend maintenant il faut que j'aille hop politique économie non il faut une fois une guerre d'indochine 30 secondes je vais pas y arriver tu me stress là tu me stress ah bah une guerre de corée bon eh ben c'est pas fou l'histoire du vietnam on va y arriver ouais voilà guerre du vietnam ah non je suis dans le sous chapitre encore une fois c'est les sous chapitres qui me mettent dedans et c'est fini on avait dit qu'on le faisait en 30 ans qui arrive en cours est ce qu'on pourrait écrire la page de départ et d'arriver à l'écran oui à l'écran je sais pas alors sur l'écran de de twitch je suis enfin arrivé sur la page de ce qu'on appelle la guerre du vietnam je pense qu'il y aura peut-être oeuvres littéraires voilà mémoire bibliographie articles connexes c'est bizarre qu'ils aient pas film sur il ya que des oeuvres littéraires c'est fou ça pierre boule le cinéma n'existe pas a fait un métal jackassé voilà il est là bon bah on est tombé sur nous yves la bombarde 53 de la page guerre du vietnam voilà du coup mais on peut peut-être remonter donc on y est arrivé en plus de temps que cinq minutes mais j'ai parlé beaucoup au début aussi c'était un échauffement j'étais pas prêt bravo à ceux qui sont allés plus vite j'ai pas suivi le tchat en même temps et ben bravo on va faire un petit un petit déroulé déroulé on était donc partie de l'article château de versailles et on devait aller à l'article full metal jacket donc d'un chef d'oeuvre à un autre j'ai envie de dire oui bon alors château de versailles on a d'abord un peu on s'est perdu dans les sous-menus voilà on s'est sous perdu on s'est perdu dans les sous-menus du château notamment les différentes périodes et les différents règnes au château pour finalement passer par la notice biographique de louis 14 qui nous a conduit aux différentes guerres menées par et sous louis 14 qui nous ont mené à l'histoire du royaume de france qui plus largement nous a mené à l'histoire de france dans l'histoire de france on a trouvé un chapitre décolonisation de la de la décolonisation nous sommes arrivés à la guerre d'indochine de la guerre d'indochine à travers deux trois errantes on est arrivé à la guerre du vietnam et dans une note de bas de page de l'article guerre du vietnam nous avons très heureux de voir de quelle du coup note de bas de page il s'agira voilà on a retrouvé full metal jacket c'était la note 53 oui donc voilà c'était vraiment un peu un coup de chance et c'était un peu hasardeux on peut le dire allez où cette note de bas de page 53 cette partie de l'offensive du tête est le thème principal de la seconde partie du film full metal alchimis full metal jacket c'est bien ça voilà l'offensive du tête bon après c'est de l'histoire militaire pour le coup voilà donc ça c'est le principe et je vois que calidon nous a mis sa petite alors chemin de calidon avait donc fait foule alors non il a fait château de versailles liste en film de versailles la princesse aux clowns cinéma festival de cinéma genre de cinéma film d'action tom cruise ah oui tom cruise cubrick qu'on a vu les voitures notamment et nicole kidman et cubri metal jacket alors on a l'impression qu'il allait un peu au pif mais que ça a bien marché et que tu es allé vite alors faire moi nous pour le coup il me semblait que léa r lui avait avait proposé de passer par effectivement le côté cinéma on part sur une deuxième partie on part sur une deuxième partie avec cinq minutes je te laisse la souris c'est la panique non non c'est bon c'est ça on est chaud maintenant alors vous allez voir le second est assez savoureux alors donc je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre on est déjà une douzaine dans le tchat coucou le tchat 1 2 ans plutôt en à nous regarder une douzaine de spectateurs je trouve les mots dans l'appli gratuite qui s'appelle wiki wars et donc le mot de départ et sérumène c'est délicieux petite anecdote j'ai toujours cru que c'était sérumène jusqu'à je crois que tu n'es pas le seul je pense que tu n'es pas ça alors les images sont savoureuses aussi voilà alors les enfants de l'écran le jeu de l'encyclopédie des savoirs des savoirs humains êtes vous prêts à lancer le chrono est ce que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il ya dans le cérumène je suis pas sûr ah non une protection contre les bactéries champignons et insectes le chrono on attend on peut lire le truc sur l'utilisation ses curiosités jamais gagné conçu et mis sur le marché pour nettoyer les oreilles voilà il s'est pas recommandé c'est la cause la plus fréquente d'un bouchon de cérumène dans le conduit auditif parce qu'on le tasse en fait au lieu de laisser s'écouler arrêter avec les cotons tiges là ça va bien alors oui on est arrivé à l'article pikachu parce que le chrono s'est lancé là non non pikachu ce pokémon le plus connu bonjour alors de cérumène à pikachu je pense qu'on peut peut-être partir sur la couleur non non couleur c'est compliqué ma me faire c'est pas un mammifère maintenant par contre bien vu les animaux à l'attent animaux imaginaires oui ça serait bien de commencer une nouvelle course alors c'est que non il n'y a pas de pokémon qui font des sécrétions si je suis pas pillusion et doit lancer des ans vignes du sport anthropologue nucléotides nuit champignons mais essaye mammifères de mammifères tu remontes sur animaux animaux imaginaire cryptozoologie pikachu tu veux la souris en fait alors nous sommes à mammifères tu peux arriver à un oui oui regarde quand même au cas où est ce qu'on a le droit de passer du coup par la fiche d'identité de la notice alors ça je vais dire des règles moi je vais dire oui qu'on a le droit alors dans le sommaire on a animaux alors moi j'irai directement dans l'animal et la culture moi j'irai dans cryptozoologie alors non cryptozoologie ça va être que les monstres du loch ness et les yeti therianthropie transformation d'un être humain en un autre animal d'accord mais le fondateur a alors oiseau tonnerre c'est un pokémon légendaire et lector à la première génération bravo au travail alors inspiré en tout cas voilà référence dans la pop culture ou est ce que tu vois autre usage du mot thunderbird c'est aussi dans ouais mais il va pas s'appeler sonner bird ouais une guitare et puis des véhicules de space marine non 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 il n'y a pas d'autres animaux déclenchant la foudre la maison du ciel le dragon sur la culture amérindienne du coup il n'y a pas la petite et non petit chapitre pop culture fait voir les liens connexes vient s'en droit non en lien externe non mais connex liste de créatures légendaires légendaire mais on sait jamais on a un concurrent qui est trop fort dans le chat il va falloir le comment je fais ah c'est compliqué non j'ai pas qu'est ce qu'il y avait fantaisie mais je suis pas sûr l'univers des animaux fantastiques bon je pense que je vais devoir aller en arrière parce que là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de l'oiseau tonnerre était une fausse piste c'est un cul de sac est ce que je peux quitter l'oiseau tonnerre univers de fiction adric a trouvé aussi on est vraiment moins bon que le tchat en fait à alors c'est une source c'est une souris est ce qu'il y aurait pas un truc de souris comment ça c'est bah pikachu c'est une souris c'est une souris électrique les bras m'en tombe alors le lien il ya une bluton colomb univers de fiction monde imaginaire créatures fantastiques est ce qu'il ya pas un pokémon qui pourrait je vais peut-être passer par le comment il s'appelle ce pokémon ectoplasma etc mais ouais je pense que je me suis perdu séries télé séries web on est dans les fantômes là donc oui oui mais parce qu'il ya des pokémons aussi de type fantôme mais c'est bien que ce soit toi qui fasse parce que ma science des pokémons est vraiment balbutiante quoi une question de génération ouais non warhammer 40 mille warp non c'est là on est dans les univers imaginaires c'est pas très utile on se voit ce qu'on ne t'inquiète pas aucun problème c'est dur allez drago alors attend on va voir si le chat peut nous donner un indice parce qu'ils ont trouvé que les jeux vidéo attendait sont au moins deux à avoir trouvé terre du milieu à calidon nous dit qu'il est passé par japon c'est le comment t'es passé de série humaine à japon pokémon à dragon pokémon pokémon voilà à la huit secondes huit secondes contrôler f non 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 pokémon jaune or is pikachu pikachu je l'aime il n'est pas cliquable ah ah mon dieu c'est fini c'est terminé le chapeau le chapeau le chapeau et le c'est d'abord il est là il est là il est là avant le sommaire le chat voilà on va pikachu c'est on y arrivait à l'entraînement et là contre performance alors on va d'abord regarder ce qu'ont trouvé les 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 personnes dans le chat qui sont allés vachement plus vite que nous donc adria fait série humaine bébé enfant psychologie de l'enfant médias jeux vidéo super mario 64 nintendo pokémon pikachu ça paraît logique dit comme ça en fait on voit tout de suite le lien logique du série humaine à pikachu quant à calidon il a fait encore plus simple mais comment il arrive à faire des trajectoires aussi pur pikachu nintendo japon asiatique alors non c'est l'inverse c'était pas logique du tout série humaine asiatique alors série humaine asiatique je comprends pas mais en fait sur la page il devait y avoir un lien il y avait asiatique japon japon nintendo et oui nintendo pikachu c'est vrai qu'on a deux là on voit qu'on a deux stratégies différentes on a on a c'est que nous on essaie de mener une une construction par rapport au sens des mots et au lien que nous on peut faire tandis que là qu'on voit que calidon il explore la page et il avance à toute vitesse il moins sonne du lien et quand il voit un truc qui s'approche un tout petit peu il avance c'est très c'est très efficace en tout cas pour rappel nous on était passé du coup on a un peu divagué aussi il ne n'a pas tous affiché parce qu'on est passé par fantôme alors on a fait cérumen mammifères animal dragon pokémon et pokémon jaune dont un des héros et pikachu qui suit en fait le personnage principal durant toute sa quête oui si vous ne connaissiez pas pikachu on envoie une représentation grossière à l'écran parce que les images dans wikipédia sont des images libres de droits c'est peut-être le moment où on va annoncer on peut encore en faire une avant de passer en mode laura nous expliquera tout à l'heure pourquoi les images sur wikipédia alors si on n'arrive pas en cinq minutes je pense que le mode balade là c'est on est déjà à bout de souffle mais parce que vous ne voulez pas vous servir du contrôle f or la règle initiale des wiki wars c'est pas ce qu'il ya une page wiki wars sur wikipédia à sur wikipédia je ne sais pas tiens mais on peut en faire on peut faire encore une dernière on a le droit au contrôle f de mandaderie justement ben ça dépend moi dans mon initiation que j'ai reçu grâce à d'ailleurs à adrien martinière qui travaille chez à l'association ping à nantes qui dirige deux fablab et bien c'est lui qui m'a fait découvrir ce concept lors du premier confinement donc merci à lui et coucou à l'association ping et donc on avait le droit de faire contrôle f en revanche on n'avait pas le droit de se servir des colonnes de gauche et des portails donc qui sont les grands liens tout en bas des pages qui permettent vous avez le droit de passer par la fiche d'identité de la notice entre guillemets je crois il me semble alors léa nous esprit nous dit j'étais perdu dans les contes et légendes japonais ouais c'est vrai que en général wikipédia c'est vraiment le le lieu pour se perdre cette nouvelle pour cette nouvelle tentative je vais essayer d'utiliser la technique que semble avoir utilisé clément c'est à dire de d'y aller un peu plus à l'intuition et un peu moins essayer de trouver des catégories logiques qui s'emboîtent oiseau tonnerre non mais on a toujours l'impression qu'on est logique le lien de de animal à pikachu il n'était pas si inept que ça donc on va essayer de faire un peu plus un peu plus intuitif on va voir si on arrive à quelque faire quelque chose d'aussi rapide j'ai cru à l'oiseau tonnerre du coup faudra que ça va aller très vite parce que là peut-être que ça va être plus simple je ne sais pas trop alors l'article faut pas qu'on oublie aussi de remettre le chrono la page de départ et vélociraptor un vélociraptor c'est comme un vélo non je ne sais plus n'importe comment mon dieu c'est ça c'est pas c'est pas le vélociraptor le voici je m'apprête à lancer le chronomètre et la page d'arrivée et western il est lancé non faut que tu recliques justement ah oui d'accord voilà parfait vélociraptor western western belle page de départ on voit un antoine concentré au max les liens le plus vite possible spielberg spielberg cinéma oui spielberg cinéma producteur de cinéma il y avait cinéma américain cinéma oui alors voilà il faut il faut que je comble bon j'ai un lien vers cinéma je reprends et du coup on va chercher le genre western j'imagine ouais il n'y a pas un menu assez très technique un un article détaillé histoire du cinéma on va y arriver technique alors cinéma cinémascope c'est toujours pas les gens sur la page d'histoires le cinémascope c'était pour jester non regarde voilà c'est pas vrai ça commençait bien carrie grant a dit sûrement ah là là non mais en fait pas encore de top mais j'entends les petits cerveaux s'activer à contrôler f donc oui elle a dit qu'on avait le droit en même temps c'est pas le bon western que je trouve c'est la western compagnie comme quoi ah ben non il n'y a pas de western sur cette page là c'est très simple cylindre de cire j'ai trouvé ça pouvait être utile ça serait pas un western par hasard et ben voilà le premier western américain western voilà 3 minutes 20 donc on a mis une minute 40 alors c'était peut-être plus facile ou peut-être pas ou peut-être qu'en fait c'est la bonne technique effectivement de cliquer comme un fou sur des liens en se disant qu'on finira par y arriver c'est plus dur à commenter c'est plus dur alors par contre c'est effectivement on a beaucoup plus de mal à expliquer ce qu'on a fait ce qu'il y en a qui y avait déjà et à bravo bien joué ou alors voici vous êtes amateurs de western n'hésitez pas du coup à venir en emprunter à la médiathèque effectivement je ne sais pas si on a le john wayne les classiques quelques-uns a sûrement du spaghetti on a quelques western et très honnêtement c'est pas le point fort de notre fond de cinéma mais on en a on a les on a les plus grands on a les classiques puis on en a quelques-uns récents bien entendu et vous pouvez bien sûr les voir sur le portail de la médiathèque on peut les créer par genre on peut avoir le western genre on va se redire vite fait le trajet qu'on a fait de vélociraptor à western on a donc fait pokémon non ça c'était avant vélociraptor alors le vélociraptor est un dinosaure qui apparaît dans le film jurassic park que tous ceux qui ont été même pas passé par jurassic park c'est vrai que tu as fait vélociraptor steven spielberg voilà directement ça permet de gagner du temps effectivement spielberg producteur de cinéma producteur du cinéma 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 histoire du cinéma c'est là où typiquement on a l'impression que ça devrait être instantané et non il y a trois ou quatre étapes très longues faire des articles hyper technique et on est tombé dessus par hasard et par hasard il y avait l'image c'est toi qui l'a vu un bravo l'image de l'attaque du train là où j'ai oublié j'ai oublié le nom du on peut faire retour arrière ce western le vol du grand rapide le great train robbery sous le titre l'attaque du grand train de edwin stanton porter et wallace qui est le premier western américain les spectateurs se baissaient enfin avaient peur en fait en voyant le train arriver vers eux c'est ce qu'on c'est ce qu'on raconte effectivement c'est ce que dit la légende voilà donc là j'ai tenté jurassic park nous dit adri mais j'ai pas trouvé la page histoire du cinéma parce qu'on n'est pas passé par jurassic park voilà alors léa nous explique son petit pas à peu près comme nous west vélociraptor dinosaure jurassic park cinéma américain oui effectivement j'ai perdu le temps parce que quand je suis arrivé sur steven spielberg il y avait cinéma américain et j'ai pas cliqué au bon endroit on va peut-être faire une première petite pause pour vous parler un tout petit peu de wikipédia j'imagine que vous êtes un certain nombre à être comme moi il a passé pas mal de temps à vous perdre sur wikipédia donc là on se prend pas le temps de se perdre parce que clique à toute vitesse le but c'est d'aller vite et d'aller quelque part et on peut pas se perdre quand on va quelque part et qu'on va vite mais mais on a on a plaisir quand même on a beaucoup de plaisir à feuilleter cette encyclopédie virtuelle moi par exemple à l'article série humaine j'avais vraiment envie de lire en entier et là j'ai vu passer plein d'articles sur lesquels j'aurais aimé passer un petit peu de temps alors on va peut-être laisser l'aura vous dire quelques mots de wikipédia de ce trésor qui est nôtre et de pourquoi c'est bien wikipédia l'aura oui d'autant que si je suis trop loin du micro les gens ne m'entendent moins ce qui est tout à fait logique bonjour vous êtes une quinzaine à nous regarder regarder vos exploits alors instant pédagogique qu'est ce que c'est une encyclopédie déjà il se trouve que la médiathèque d'hydro a un lien avec l'encyclopédie n'est ce pas antoine prunier oui puisque l'encyclopédie la plus femme je sais pas si on entend l'encyclopédie la plus fameuse de france c'est l'encyclopédie celle qu'on appelle l'encyclopédie donc c'est le dictionnaire raisonné des arts sciences et métiers initié par d'hydro donc qui donne son nom à la médiathèque où nous nous trouvons d'hydro d'alembert et quelques autres puisque c'est une entreprise collective qui a vraiment concerné de nombreuses personnes et dont nous avons un exemplaire un exemplaire de la seconde édition qui date donc du 18e siècle le voici il est vénérable il est beau il est couvert de cuir on peut voir on peut on peut voir son texte est imprimé sur deux colonnes avec avec cette typographie particulière et qui est plus du tout celle qu'on utilise de nos jours les f qui ressemble à des s enfin voilà c'est vraiment le charme des documents d'époque sinon ben c'est l'encyclopédie il ya je sais plus je sais plus je sais plus combien de volumes une trentaine quelque chose comme ça des volumes de texte et des volumes de planches si tu veux bien montrer le volume de planches c'est assez intéressant voilà donc on est des bibliothécaires on peut pas s'empêcher de vous montrer quelques livres au passage vous nous pardonnerons voilà donc voilà l'encyclopédie qui qui se donnait pour objectif de comment dire défendre la raison combattre les superstitions fait c'était véritablement une un outil de guerre culturelle ou idéologique et politique et qu'il faisait notamment en donnant accès aux savoirs et aux connaissances et pour qu'on puisse avoir accès aux savoirs et aux connaissances ce qui était très important c'est que les choses soient richement illustrées puisque souvent un petit dessin vaut mieux qu'un long discours comme le dit le proverbe donc il ya de nombreux volumes de planches qui ont été réalisés par tout un tas d'artistes qui étaient des graveurs des dessinateurs ont réalisé des plans sur tous les domaines et surtout les domaines techniques donc l'anatomie l'architecture la technique que sèche encore enfin voilà où il ya beaucoup de plans de machines ça c'est pour l'encyclopédie d'audidreau et d'alembert au 18e siècle mais alors est ce qu'on peut dire laura que wikipédia et la fille spirituelle de l'encyclopédie où c'est plus compliqué que ça en un sens évidemment mais en c'est bien en bonne exercice journalistique tu as fait la réponse dans la question c'est un peu plus compliqué il ne vous a pas échappé pour les plus âgés d'entre nous dans les spectateurs que les encyclopédies étaient sous forme papier auparavant et surtout même quand vous allez en ce moment sur on va y aller aller d'ailleurs tout de suite sur l'encyclopédie universaliste allons-y un qui est passé en mode complètement comment dire en ligne numérisée et bien les rédacteurs sont des experts reconnus dans leur domaine par leur père dans un cadre académique scientifique reconnu or dans wikipédia le coup de génie un des coups de génie c'est que tout le monde peut contribuer en fait en 2001 jimmy wells et une autre personne dont j'ai oublié le nom ont lancé un projet d'encyclopédie en ligne donc 2001 on est avant les smartphones c'était un projet qui s'appelait nu pedia et c'était une encyclopédie assez classique avec un comité de rédaction avec tout un tas de oui c'est ça d'experts dans leur domaine et le bac à sable de ce de ce site de ce projet d'encyclopédie s'appelait wikipédia et lui était ouvert à tous les internautes et il très vite en fait les internautes invités sur wikipédia ont réalisé tellement de notices et de qualité que le projet wikipédia a fini par remplacer nu pedia qui on a fini parce qu'en fait on s'est passé des experts c'est ce que tu es en train de nous expliquer c'est appris à se passer des experts en faisant conscience à l'expertise des gens c'est ça et du coup c'est devenu un projet effectivement philosophique autre qui allait au delà de ce que d'hydro et les autres philosophes des lumières avaient pensé parce que donc c'est collaboratif et sur un autre coup de génie c'est que c'est sous licence libre c'est à dire que personne ne peut s'approprier un petit bout de l'encyclopédie et la revendre en disant c'est à moi c'est moi l'auteur c'est impossible d'un point de vue juridique vous ferez attaquer ça ne tiendra pas et donc c'est un vrai commun et ça c'est fascinant parce que un bien commun on utilise beaucoup le mot c'est assez galvaudé un vrai bien commun une ressource commune c'est une ressource des gens qui l'utilisent et qui la font vivre et des règles wikipédia c'est ces trois critères là et donc à part le pas ce qu'on a gardé du projet encyclopédie que des lumières c'est évidemment la neutralité du point de vue c'est à dire que même sur un article très controversé et bien il faut faire apparaître tous les points de vue mais leur donner une proportion voilà les points de vue minoritaires auront moins de place le style alors on peut aller très vite fait sur il y avait le nos collègues de la soufflerie qui avait programmé mardi prochain concours un concert de musique baroque avec des compositions de giuseppe tartini et on s'est rendu compte on a la voir sur la page wikipédia parce qu'on le connaissait pas cette notice est incroyablement romanesque et donc elle ne correspond pas du tout aux critères de style de wikipédia normalement il faut un style encyclopédie qui est assez neutre là on va y trouver du passé simple il pratiqua l'esprit mais se rendu non ça ça va encore sa passion pour cette discipline etc il ya beaucoup de tournure très subjective voilà l'article en lui-même est sans doute très bien il doit y avoir des notes en bas de page de qualité sinon il aurait pas il serait pas resté en l'état mais typiquement on peut se dire que lui il mériterait d'être modifié et alors j'ai pas lancé le chronomètre faudra pas que je sois trop longue vous m'arrêtez dans le chat si vous voulez qu'on revienne aux courses mais très vite fait pour la grand coup de génie c'est ce vous voyez là où je mets ma souris c'est le ce petit bouton modifier n'importe qui peut modifier wikipédia il vaut mieux créer un compte pour prouver que vous n'êtes pas là pour saboter des articles et sinon si vous voulez savoir où commencer il ya dans les colonnes de gauche il a débuté sur wikipédia et je vous montre très vite quand on sait pas trop par où commencer vous pouvez juste commencer par vérifier l'orthographe bon là en ce moment tout a été fait voyez à zéro page à traiter illustrer les articles mettez votre photo mettez les sous licence libre et pour que ça contribue au reste de l'humanité enregistrer un article à voix haute pour les gens qui sont qui ont des problèmes de vision et qui ont besoin qu'on leur lise les articles voyez en ce moment il ya une demande pour qu'on lise l'article l'outre de mer l'outre de mer l'article discussion de l'outre de mer or galilée et c'est donc voilà il ya plein de petites choses à faire pour vous si vous voulez commencer à explorer ce ce pas entier mais alors l'aura si moi par exemple je suis passionné d'un sujet mettons que je suis passionné des fromages de chèvre les chabichoux je vais écrire un article sur les chabichoux ou alors je veux modifier l'article existe parce qu'il ne me satisfait pas comment je m'y prends pour que pour pour carrément créer un article en fait on va voir on va tout de suite voir chabichoux parce que en l'occurrence c'est une marque sans doute en fait le création immémorial il ya un article déjà si tu trouves effectivement il est assez court celui là d'ailleurs un wikipédia a mis cet article ne cite pas suffisamment ses sources en fait plutôt que de le réécrire de zéro l'idée ce serait plutôt d'y rajouter voyez les notes et références les fameuses notes de bas de page donc là ça va nous vont donner une valeur scientifique exactement donc là le ce que tu pourrais faire pour le bien de l'humanité c'est d'aller trouver des sites de presse sites de professionnels peut-être d'éleveurs des sites des pardon des oui des sites internet des sources ou des livres éventuellement des références avec les pages dans des livres spécialisés sur le sujet et les mettre en référence en bas de page ça c'est ce serait la bonne chose à faire pour ça commencer un article de zéro il faudrait créer un compte il faudrait commencer par créer un compte donc créer un compte et se entraîner dans un bac à sable et commencer petit en fait c'est ça c'est ça créer un article de zéro il faut déjà qu'il ait une valeur encyclopédique en fait si vous voulez juste écrire sur il faut en fait qu'il y ait des sources s'il n'y a aucun article de presse là dessus ça va être difficile de ça va être difficile de décrire quelque chose là dessus et de manger du fromage mais oui ça donne envie de contribuer avec ça mais si ça vous intéresse la médiathèque pourrait proposer un des ateliers de manger du fromage aussi quand le contexte sanitaire le permettra est ce que quelle heure est-il alors je pense qu'on reprenne la compétition merci merci pour toutes ces précisions laura est ce que le mode hardcore est envisageable on va rester peut-être sur cette limite de cinq minutes on va on qu'est ce qu'on fait on réessaie cinq minutes et si on arrive à faire vite on passe en mode hardcore donc le mode hardcore ce sera le chronomètre qui va descendre à chaque fois arthur est ce que tu veux reprendre la main allez c'est parti vous jouer avec nous bien sûr j'ai eu que ni mail nous avait fait aussi son sa proposition de chemin de vélo reste de vélociraptor à western lui dépasser par la chine et ça a marché assez curieusement en une deux trois quatre et cinq étapes donc c'est pas mal du tout on reste sur cinq minutes donc c'est vous qui voyez mais du coup on autorise de contrôler f ou pas on est tous les mêmes règles moi j'ai utilisé le contrôle f comme vous voulez allez autorisant le allez ça y aura plus que ça enlève un peu de l'article de départ ikea non pas ikea je me suis trompé attention on va lancer le chronomètre article d'arrivée alopecie c'est le fait de percer le fait de ne pas avoir de poils dans une zone du corps d'accord donc ça comprend la calvitie mais ça peut être ailleurs dans toute zone du corps très bien au point qui a alopecie c'est un terme de santé il n'y a pas des controverses alopecie alors alopecie c'est à l o p et c'est pas eux pour ceux qui ne sauraient pas voilà oui on peut passer par matière fécale oui matière fécale on va voir où ça va nous mener un jeu matière fécale humaine tube digestif alimentation production de chine de volailles qu'est ce qu'on fait là arthur pourquoi t'as cliqué là dessus c'est pas chercher des crottes d'éléphant l'être humain quoi en fait c'est qu'à ah non non je voulais pas non je suis désolé parce que pour ce que vous voyez à l'écran on a fait cérumen tout à l'heure c'était déjà un peu rude système digestif voilà ça va être mieux organisme organisme système biologique avec organisme tu dois pouvoir retourner vers les poils oui là ici organisme voilà alors patrimoine génétique est ce que c'est une maladie j'ai aucune idée de ce que c'est un peu triste mais j'ai pas de je n'ai aucune connaissance en recherche de la dermatologie quoi cherche dermatologie système pileux voilà quelque chose comme ça tissu système nerveux racinaire chez les plantes plan d'organisation membres évolutifs laur vert métamorphose complexité on s'égare division cellulaire morphologie bon allez psychologie de la forme le gestaltisme on est là on est perdu dans des doctrines scientifiques on est vraiment dans des articles d'histoire des sciences plutôt peut-être anatomie bonjour stéphane cr87 et désolé désolé du sujet sur lequel tu es arrivé nous cherchons à rejoindre être vivant ouais non 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 c'est pas du tout métabolique je sais même plus d'où on est parti en fait de ikea de ikea voilà donc nous partons d'ikea et nous allons vers l'alopécie j'ai su animaux plantes et t'as pas anatomie ou quelque part évolution patrimoine génétique patrimoine génétique génome mutation en fait on est sur des trucs trop théoriques c'est trop précis il faut qu'on retourne sur le poil à mon avis animal peut-être animal poils adri a trouvé top il nous reste deux minutes deux minutes c'est bon c'est encore assez large et c'est peut-être les animaux oui animaux animaux poils mais même là tu vas dans la classification alors peut-être avec animaux divinisés ou entrer en politique qu'est-ce que c'est que ça j'ai tellement envie de cliquer sur ce lien saucisse chien porté candidat à la mairie de marseille aux élections municipales de 2001 non désolé je crois qu'on va pas y arriver ah quel lion à trouver aussi je pense qu'il y a le poil robe voilà pelage non ben pelage s'il te plaît mais non il n'y a pas forcément lien vibrer cette relation sans sens de loi antigène orientation chivaux à groupe sanguin ça va être dur ça va être dur je retiens qu'il ya un chien nommé saucisse qui a été candidat à la mairie de marseille pour le moment est ce que j'ai appris je sais pas ce que c'est sa modification de développement neurocrâne tu m'as perdu là je pensais à peu là je tombais sur anatomie du chien dents face oeil olalala l'email a trouvé aussi tout le monde a trouvé sauf nous arthur c'est une catastrophe à mon avis ils ont dû trouver un truc en plus beaucoup plus simple je pense aussi les dents la face c'est une catastrophe maladie mais enfin oui maladie maladie ça arrive à des tas de gens mais ça comme ça ou pas je ne sais pas bon c'est la défaite bon voilà c'est fini il était dur lui avoir raté ouais c'est fini alors on va considérer qu'on a échoué totalement arthur a échoué avec ton aide j'ai échoué avec ton aide c'est vrai c'est vrai et on va voir ce que nous propose le tchat alors calidon qui a été le premier non je crois que c'est adri mais bon va oui ouais alors nous on s'est un peu perdu on a fait ikea scandale matière fécale appareil digestif animal j'ai cherché poil j'ai jamais réussi à le trouver alors que calidon a fait ikea il est parti chez Ingvar Kamprad qui est donc le fondateur d'Ikea c'est ses initiales IK c'est Ingvar Kamprad ensuite christianisme oui probablement qu'il est chrétien baptême enfant ah oui être humain cuir chevelu et oui puisqu'on verse de l'eau sur la tête de l'enfant au baptême au baptême chrétien j'aimerais bien savoir comment calidon tu as pu tu t'es dit je vais passer par le ouais si tu es passé par l'homme en fait mais remontant par le christianisme voilà Nimaël a fait Ikea France sécurité sociale en France aussi on s'est curieux individus personnes physiques homo sapiens obésité médecine corps humain anatomie humaine cuir chevelu cheveux alopécie alors il y en a toujours des tas qui sont tiens les sympathies nazis d'Ingvar Kamprad dans tous les cas il fallait passer par corps humain enfin dans les deux que ce soit calidon Adrie ah non calidon est passé par être humain cuir chevelu je cherche christianisme oui bah c'est justement je cherche en fait christianisme sur Ingvar Kamprad ah d'accord alors peut-être le plus simple du coup Nimaël Ikea France ça va être aussi long de le faire oui c'est un france france hop voilà ensuite en france il a fait sécurité bah du coup j'ai pas des magasins en france non non sécurité alors nous sommes donc sur l'article de la france qui doit pas être trop non j'ai tapé exécurité sécurité sociale individu voilà le premier deuxième lien personne physique j'ai personne personne physique voilà homo sapiens je ne vois pas tu le vois Antoine non je ne vois pas être humain peut-être c'est ça homo sapiens obésité on va faire un contrôle F oui de toute façon on pouvait aller directement d'homo sapiens à l'opécile si un jour j'arrive à bien taper voilà obésité médecine il est long le chemin quand même ouais c'est atrocement long je suis pas sûr que ce soit amusant à regarder non on va peut-être s'arrêter là enfin voilà il y avait plusieurs chemins en fait on se rend compte qu'il y avait plusieurs chemins j'ai vu sur la page léa a fait Ikea, Ikea, personnalité du monde des affaires, caricatures, visage, peau, dermatologie, alopécie ça c'est vraiment efficace comme trajectoire c'est pas mal Adrie nous dit j'ai vu sur la page être humain un lien vers pilosité ça aurait sûrement fait gagner du temps c'est vrai du coup c'était encore un échec mais il faut vous servir plus du contrôle F alors il faut savoir quoi chercher alors on voit qu'il y a différents chemins que nous on ne le trouve pas mais qu'il y a plusieurs possibilités en tout cas et pour info est-ce que vous utilisez l'option contrôle F ou vous naviguez vraiment de lien en lien enfin vous cherchez sur la page je suis intéressé pour savoir tous les chemins mènent à la lopécie oui c'est une remarque au poil quel fatalisme allons-y dis-nous j'utilise beaucoup le contrôle F là j'ai utilisé le contrôle F d'accord alors une référence pop culture qu'il faudra peut-être expliciter Magic l'Assemblée alors Magic l'Assemblée est un jeu de cartes gathering est un jeu de cartes à collectionner qui doit être édité par la société Wizard of the Coast inventé par Richard Garfield en 1993 bon ce qui est bien c'est qu'on a le voilà donc des cartes un jeu de cartes à collectionner qui a connu un immense succès qui sert à jouer donc en s'affrontant dans des duels ça représente des duels de magiciens qui s'affrontent en posant des territoires et en envoyant des créatures s'affrontaient et avec un aspect de collection qui a été très loin puisque évidemment les gens s'échangeaient des cartes dans la rue et certaines cartes légendaires montées à des prix faramineux dont le légendaire Lotus Noir donc voilà c'est un jeu en fait un jeu de cartes personnellement j'ai dû faire une ou deux parties mais ça m'a pas à l'époque ça m'avait pas convaincu et bien vous allez devoir arriver est-ce que vous êtes prêt à lancer le chrono ? alors il faut l'enlever et le remettre voilà arriver à l'article Cadillac entre parenthèses entreprise ok Cadillac C-A-D-I-L-A-C on va aller très vite on va essayer d'aller vite alors Wizard of the Coast qui est l'éditeur est-ce qu'il aurait fait des jeux peut-être avec des voitures Pokémon ? Asbro comme actionnaire j'essaie de trouver entreprise choc pétrolier oh choc pétrolier aïe 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 dollar non 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 zut organisation des pays exportateurs de pétrole non schiste bitumeux non on part dans le on part dans le géopolitique j'ai voulu être du Jordanie station à essence station à essence il n'y a pas le lien station à essence ? non centre nucléaire programme massif choc pétrolier stagnation choc pétrolier allez choc pétrolier pétrole pétrole essence c'est le chemin que tu vises ? oui c'est le chemin que je vise mais le lien de pétrole ne marche pas ? ah si ouf oh non j'y suis Adahem c'est trop difficile l'utilisation peut-être ? il n'y a pas attend consommation 5-10 oui merci tramway voiture électrique non véhicule électrique non bon bah tu peux peut-être prendre voiture électrique et prendre voiture ExxonMobil ah non ça c'est du pétrole voiture électrique automobile principaux producteurs mondiaux ? où est-ce que tu vas ça ? 6-1-6-2 Cadillac General Motors voilà nous y sommes 3-24 on a mis on a mis 1-37 oh là là vous êtes trop fort vous êtes trop fort franchement on s'est bien débrouillé pourtant non c'était pas mal c'était pas mal Gaston Antoine de la mode Cadillac Gascon ah oui non le Gascon pardon Gaston Antoine ça s'en est très bien Antoine de la mode Cadillac ah c'est un français qui a créé la marque Cadillac ça ne m'évoque rien de particulier mais tout de suite Antoine de la mode Cadillac je trouve ça chic Adrien nous explique son cheminement Magic, Wizards of the Coast Seattle, Etats-Unis compétition automobile 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 et Cadillac est-ce qu'il y en a d'autres ? c'est dingue qu'il y ait compétition automobile dans la page Etats-Unis oui en fait en remontant Magic, Richard Garfield Philadelphie, Etats-Unis, automobile, Cadillac en remontant vers des pages de pays c'est-à-dire des pages très très générales ensuite en faisant un contrôle F peut-être que c'est peut-être le plus efficace Magic, jeu sportif c'est pas mal Sport, Formule 1 alors le plus court c'est 1, 2, 3, 4, 5 c'est Adahem c'est ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouais c'est Adahem qui a le qui a le chemin le plus court pour le moment ok vous êtes vous êtes meilleurs que nous il n'y a pas de on s'en refait un petit est-ce que vous voulez nous fournir des mots de départ et d'arrivée allez est-ce que ça vous dirait est-ce qu'on baisse est-ce qu'on baisserait à 4 minutes pour tester allez tu te souviens comment on fait tout à fait outil script 4 minutes donc on va se donner une minute de moins histoire d'augmenter un peu la difficulté vu que j'ai tout perdu alors est-ce que vous voulez nous proposer un mot de départ sinon on peut aussi cliquer sur une page au hasard dans Wikipédia mais il nous faudra le mot d'arrivée de toute façon vous nous proposez quelque chose ? sinon on pourra réutiliser l'application sinon chez vous vous cliquez sur un article au hasard jusqu'à trouver une page amusante alors page de départ la raderie nous propose système on va regarder l'unitaire système unaire unaire système monadique un système de numération on ne sait pas du tout ce que c'est mot d'arrivée le roi en jaune ça c'est un mot d'arrivée c'est un roman fantastique bon bah on ohlala ça me fait peur c'est parti 1, 2, 3 ok addition, soustraction, multiplication division buchette main papier main, écrit papyrus tu vois papyrus prends un truc général écrire est-ce que vous vous êtes sur la même enfin si non mais je dis ah non oui d'accord alors non ça nous a alors hop dommage qu'on puisse pas faire pause ouais en cliquant sur le lien ça m'a changé de page on s'est perdu excusez nous donc on en était à la page main usage, écriture écriture oh non pourquoi tatouage au hainé justice en pont c'est pas aussi un non pas du tout l'en pont c'est le la distance entre les doigts bah homme oeuvre enfin on va chercher humain oeuvre enfin culture homme ok Robert W. Chambers le roi en jaune voilà ça me revient j'ai le nom de l'auteur si tu as besoin art littérature littérature genre fantastique c'est du fantastique c'est américain c'est fin 19ème alors littérature roman principal de fin de roman tu m'as dit c'est fantastique ah c'est du fantastique bah de toute façon on va faire ça c'est du fantastique qui fait peur genre genre narratif il y a très peu il y a pas de liste de genres genre littéraire fantastique voilà fantastique donc il nous faut du fantastique américain américain hop fantastique américain et tu m'as dit le nom de l'auteur alors c'est chambers il est pas très connu par contre il a il a influencé lovecraft donc on peut passer par lovecraft influence thème influence littéraire alors il n'apparaît pas il n'apparaît pas on va faire un contrôle f roi non ça marche pas sur lovecraft ouais il le cite dans ses lectures il me semble ou chambers essay peut-être chambéry non ça marche pas alors ce que je te propose c'est qu'on retourne on est sur quoi c'est à peu près la même époque je vois rien dans le chat donc je conclue que les autres sont encore en train de chercher l'intérêt américain littérature américaine science-fiction roman policier on est sûr qu'il y a une page j'imagine que l'email t'as vérifié avant et ben je ne sais pas essaye Stephen King tu pourrais avoir une liste d'écrivains voilà descends voir si t'as des listes en bas je croyais qu'on n'avait pas le droit on n'a pas le droit aux listes on n'a pas le droit aux listes c'est juste les portails vous n'avez pas le droit les listes qu'est-ce que vous appelez les listes est-ce qu'il y a genre liste d'auteurs de listes tout ça tout ça non normalement c'est les portails ok d'accord littérature américaine attends malgré tout les portails de l'horreur les portails on n'a pas le droit les portails on n'a pas le droit au portail il y en a 40 cd vous en avez un avis ? oui si tu veux des nouvelles alors il a écrit des nouvelles effectivement c'est un auteur de nouvelles c'est bien le roi en jaune par ailleurs c'est un peu c'est un peu daté mais il y a une ou deux nouvelles dedans qui sont vraiment inquiétantes avec une atmosphère très chouette nouvelle 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 on l'a à la médiathèque par ailleurs si vous le souhaitez c'est un livre qui a été réédité récemment parce qu'il était cité dans Trou Détective dans la série Trou Détective ça peut nous aider si jamais tu veux essayer un nouveau chemin vous pouvez passer par Trou Détective bon bah on a perdu voilà on a perdu on a tous perdu on essaye de le faire quand même allez nouvelle l'essor du genre différenciation poétique de la nouvelle concours non mais attends il y a tellement d'auteurs de nouvelles tellement de plus connus c'est pas évident parce que c'est quand même c'est une oeuvre qui a un statut un peu culte mais c'est un auteur qui est quand même vraiment un peu secondaire quoi dans l'histoire de la littérature peut-être si vous arrivez à revenir sur sur la fiction en général en passant par une série télé si on arrivait à passer par Trou Détective d'une manière ou d'une autre je vois que ça on va passer par le fantastique peut-être du coup on a trouvé fantastique ah mais c'est littérature du coup c'est fantastique en littérature quoi que cinéma ça va être du cinéma peut-être qu'il y aura des séries non ? alors est-ce qu'il y en a Chili Concarneau perdu ? non en effet est-ce que parmi vous certains ont trouvé ? non je crois on est en train de s'avouer battu là fantastique on savoure d'ailleurs c'est chaud nous dit Adrie est-ce que tu l'as lu donc est-ce qu'il y a des éléments dans le récit ? oui ça se passe une bonne partie de l'action se passe à Paris dans les milieux de la peinture on y croise notamment le peintre William Bougro mais non rien qui nous permette de le trouver comme ça je me demande si en passant par Lovecraft et en passant par les créatures Lovecraftiennes on ne pourrait pas avoir à ce tour qu'il y ait une créature Lovecraftienne qui apparaît me semble-t-il dans ce roman-là dans Le Roi en Jaune donc il faudrait revenir à Lovecraft on y était tout à l'heure alors Lovecraft Lovecraft on l'a perdu je pensais du coup aller chercher dans les séries en passant par le réalisateur on va dire est-ce que lui il a fait des séries Shyamalan à mon avis on est en train de se perdre un série où tu vois c'est là en bas série notable série notable hop ok série télévisée Etats-Unis voilà il est arrivé avec ses voilà Astour effectivement Astour nous permet de le trouver je pense mais Léa l'a trouvé en passant par Trou Détective donc il faut trouver Trou Détective et puis ce sera bon tu veux nous donner ton et contrôle F nous dit-elle c'est bien de l'avouer tu veux peut-être nous donner ton chemin voilà il n'y a pas de lien non plus alors Trou Détective on l'a trouvé voilà non c'est pas du tout ça tu es sorti Trou Détective et du coup tu fais Roi en jaune à mon avis ah mais oui bien vu et voilà influence le Roi en jaune The King in Yellow Robert Chambers et bien on a mis 25 minutes on a mis beaucoup plus que les 4 minutes qu'on s'était donné mais ce qui est rassurant c'est qu'à peu près personne n'y était arrivé sauf Léa bravo du coup il n'était pas cité dans Fantastique mais Fantastique était cité dans voilà et donc des fois on a beau savoir de quoi il retourne on ne sait pas comment y aller parce que moi je voyais bien et le nom de l'auteur et le bouquin je l'avais lu mais je n'ai pas réussi à trouver un chemin pour y aller en partant de de quoi déjà de système unaire de système unaire alors est-ce qu'on peut essayer de savoir ce que c'est que le système unaire maintenant qu'on en est parti au plus vite alors au tout début je ne peux même pas retourner allez hop est-ce que quelqu'un connaissait le système unaire je pense que oui enfin Adrie système monadique c'est un beau mot monadique permettant l'écriture des antinaturels en ne disposant que d'un unique symbole d'accord c'est le bâton en gros ouais si c'est 6 bâtons d'accord ok ah oui il n'y a qu'un seul signe ah oui je comprends ah mais il y a des petites variantes aussi est-ce que le chat vous redonnerait des ah bah écoutez merci pour système unaire parce que vraiment ça fait partie du plaisir de ce jeu que d'apprendre des choses et ça sort d'où est-ce que c'est dans l'histoire des systèmes numéraires est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé en informatique non ça ne vaut rien alors est-ce que d'autres personnes dans le chat qui sont intervenues veulent nous proposer on pourrait dire que c'est Léa comme elle a Léa R comme elle a c'est la seule à avoir trouvé comme elle a trouvé elle pourrait peut-être nous proposer un nouveau mot de départ ah oui ça va être à moi mon dieu on était à 20 tout à l'heure je n'arrive toujours pas à démarrer alors je ne retrouve plus mon chemin on taille des blagues la bûchette bien donc un nouveau sinon si vous n'avez pas d'idées on redemande à l'application mais c'est plus amusant quand c'est vous qui nous donnez les idées d'autant plus que l'application pour l'avoir un tout petit peu essayé pour m'entraîner j'ai remarqué qu'il y avait des mots qui ressortaient souvent notamment alopécie que j'ai vu au moins trois fois donc c'est pourtant un mot un peu rare donc quand on retombe tout le temps sur alopécie ça ne nous a pas trop aidé non plus au bout d'un moment si on les apprend par cœur cela dit si on apprend par cœur tous les liens qui mènent vers alopécie alors je l'avais eu comme point de départ moi béaviorisme ok alors voici alors béaviorisme ou comportementalisme un paradigme de psychologie scientifique selon lequel le comportement observable est essentiellement conditionné par des mécanismes de réponse réflexe à un stimulus donné comme chacun sait et le mot d'arrivée est-ce que quelqu'un peut nous donner une idée de mot d'arrivée est-ce qu'on peut se préparer à lancer le chronomètre on reste à 4 oui oui ça s'est tellement bien passé la dernière fois que ça devrait se passer sans problème je cherche ou je vais cliquer en premier Hospice de Beaune qu'est-ce que c'est c'est en Bourgogne je crois que c'est en Bourgogne ok bon on va rester sur Hospice de Beaune Adrien a été le premier allez on va rester sur Hospice de Beaune c'est parti je vais donner le top c'est un dessous de verre sur mon bureau ok top donc c'est un dessous de verre hospice ça serait pas une ancienne peut-être psychothérapie cognitivo-comportementale il y a peut-être moyen de analyse du comportement j'ai eu que des mauvaises idées depuis tout à l'heure donc ça peut-être continuer William James en C'est Naturel donc là on est dans la psychologie tout ce qu'il y a de plus scientifique je vais cliquer sur des trucs au piste ça va très bien se passer environnement par exemple c'est un hôpital à Beaune environnement eau, terre, atmosphère ONU ONU blablabla conseil de sécurité on trouve qu'on tombe sur des pneus état membre état membre conseil de sécurité la France voilà la France la France messieurs dames la Bourgogne les régions voilà je suis même pas sûr si on est en Bourgogne mais on va voir je comptais un peu sur toi pour me localiser parce qu'en fait je ne saurais pas dire je dirais bien la Bourgogne moi je dirais bien Bourgogne aussi c'est un marché géoguetteur ouais c'est ça est-ce qu'il y a les terroirs les cépages géographie de la France voilà on va trouver découpage région administrative française Bourgogne Franche-Comté j'ai cliqué sur la carte j'avais le droit on va voir Beaune je pense que l'hospice ça va être très rapide quartier, logement pré-déménagement morphologie urbaine la fondation des hospices de Beaune nous y voilà on a fait combien ? on a mis moins de 2 minutes j'ai ah bah on a été à peu près en simultané et du coup ça marche le clic oui voilà le random clic voilà le random clic et tu vas vers du large et après une fois que t'as un cadre tu es à l'ONU tu redescends là j'ai pris l'ONU ça me semblait digne du sujet petit rappel du coup ton hystérique de navigation voilà on va regarder ce qu'on a fait alors Adrie a fait Béhaviorisme Etats-Unis France voilà seconde guerre mondiale liste de films grande vadrouille hospice de Beaune ah il fallait l'avoir en tête quoi alors ok et quant à nous nous avons fait Béhaviorisme environnement ça c'était un clic vraiment complètement au hasard organisation des nations unies c'était complètement au hasard aussi et là j'ai eu je me suis dit conseil de sécurité pour trouver la France la France nous permet de trouver géographie de la France la géographie de la France la Bourgogne je te remercie Arthur parce que j'aurais pas su où chercher en fait quand tu m'as dit Bourgogne ça m'a paru pertinent mais sinon j'aurais pas su où chercher et après contre l'EF quoi disons-le donc c'est un peu c'est sans doig mais c'est efficace alors et c'est maintenant un domaine pour le vin de Bourgogne et j'ai un dos ou de verre marqué des auspices sur mon bureau d'où la proposition d'accord ça a l'air très bien à consommer avec modération effectivement ça a l'air magnifique les auspices de Beaune c'est beau la France tout à fait allez on retente en 4 minutes est-ce qu'on en retente en 3 minutes puisqu'on l'a fait 2 minutes je pense qu'on est chaud que des réussites laisse-toi aller je pense qu'il faut que tu réfléchisses moins et que t'aies plus dans l'instinct Arthur t'es trop cérébral est-ce que le chat a des propositions est-ce que le chat a des propositions à nous faire ceux qui sont pas encore intervenus mais qui sont là ils sont nombreux on le sait on vous voit hospice de Beaune pour un prochain géogasseur ouais Bastogne les gâteaux ou la ville la course cycliste c'est dans le nord je pense ouais ah c'est en Belgique même carrément ouais c'est ça on va l'arrivée j'ai plein de trucs je commence par regarder trop par contre le chrono on a dit 3 minutes ou 2 minutes non 3 minutes alors script alors on va le tenter en 3 minutes messieurs dames vous savez pas encore où arriver sous vos yeux ébahis et du coup peinture acrylique peinture acrylique alors moi je vois déjà c'est parti alors bataille, guerre, figurine peinture acrylique c'est donc peinture acrylique le mot d'arrivée si vous aviez un doute on est parti un peu vite je vais pas beaucoup parler je vais être à fond alors il a cliqué sur quelque chose mais j'ai pas vu quoi oh c'est la peinture flamande on est en Belgique on est parti de Belgique on a donc la peinture flamande qu'est-ce que tu cherches à faire Arthur ? ben peinture peinture acrylique ah oui pas bête je sais pas c'est une option j'avais pas réalisé école hollandaise ben là j'essaie de trouver peinture le mot peinture ça serait bien voilà intensité, valeurs, couleurs, rythmes principaux de thème type de peinture ici acrylique nous y sommes et voilà alors là 50 secondes moins d'une minute il entre en transe et voilà c'est ça alors bravo j'ai l'adrénaline j'ai l'adrénaline je sais on a le coeur qui bat à une vitesse en faisant ça donc voilà t'as cliqué sur n'importe quoi et ça a touché ? non pas du tout j'ai l'impression dès le début dès que tu m'as dit que c'était une ville belge je me suis dit belge, flamand ouais t'as réfléchi pays bas rembrandt alors est-ce qu'il y en avait parmi vous qui l'avait alors on avait Stuart Little sinon aussi maintenant on est parti un peu vite désolé Stuart Little ah comme oui d'accord je comprends pas un rapport alors Adrien n'est pas encore sorti de Bastogne il risque pas de gagner Liège-Bastogne-Liège et du coup alors le chemin on a fait Bastogne-Belgique Belgique-Pays-Bas Pays-Bas culture peinture école hollandaise et puis après j'ai essayé de retomber sur la peinture ce qui n'était pas évident finalement puis après la technique tout simplement hop bon ben on allait tellement vite que on peut peut-être prendre Stuart Little de Léa si tu veux enchaîner Antoine comme au départ on va peut-être en faire un petit dernier est-ce qu'on le tente en moins de deux minutes puisque j'ai peur de me faire un claquage de l'index petit Stuart au Québec Bonne la ville de Bonne en Allemagne ah non Bonne bon mot d'arrivée souris ah bah ça va être trop facile le roman et non le ah d'accord parce qu'il y a un roman du coup est-ce que tu peux aller sur la page du roman ah oui pardon c'est pas ah bah Night Shyamalan au scénario c'est drôle comme quoi tout se tient c'est où le roman alors attends noter référence en fait il y a toujours la désambiguation reviens en arrière non j'ai tapé Stuart Little bah normalement il faut vous proposer deux si tu recherches dans la barre de recherche Stuart Little la barre de recherche qui est tout en roule vous avez proposé plusieurs Stuart Little celui qui est sans film voilà ah bah il n'y a pas des masses de liens voilà donc ça c'est notre page de départ Stuart Little le roman mais on a un lien vers le film et on attend votre roman vous n'allez pas être déçu par la page effectivement on est dessus et on attend un mot d'arrivée et dès qu'il est validé c'est parti avez-vous une idée c'est tout petit il y a vraiment peu de liens Caporn donc on repart sur le géographique ça va réaliser facile ça ouais est-ce qu'on essaye sans vouloir nous vanter c'est vrai qu'on a que deux minutes t'as mis deux minutes là ? j'ai mis que deux minutes d'accord une autre idée Caporn ? allez c'est parti on y va pour Caporn on a les Etats-Unis là alors on a peut-être une autre idée alors on prend le prochain mot direct ça va être facile les 20 minutes plus tard oui on se vend tomates allez c'est parti vous êtes prêts je lance le chrono maintenant alors qu'est-ce qu'on te dit pop pop Etats-Unis allez Etats-Unis agriculture sans contrôle F cuisine cuisine coca-cola mcdonald fast-food on va trouver du ketchup ça va être rapide on va trouver du ketchup oh là là il est trop bon friterie baraka frites putain sandwich jambon beurre une ben mon dieu peut-être là t'as ketchup non ? il n'y a pas un article sur les hamburgers voilà ingrédients ingrédients les ingrédients sont variés je pense que hot dog était pas mal tomates tomates voilà 40 secondes 40 secondes alors Adrien était plus rapide Stuart Little Etats-Unis agriculture tomates oui mais je l'avais fait deux têtes mais j'ai pas trouvé le lien vers agriculture en fait du coup j'ai fait un peu plus long que ça zut j'ai faim du coup ça et le chabichou c'est la poutine et la poutine ouais et les hamburgers donc je vais arrêter ce chrono puisque puisqu'on a explosé je le laisse je le laisse pour ceux qui sont pas encore arrivés prenez votre temps prenez votre temps vous avez tout à fait le droit on est bien là c'était fourbe il y avait moultes occurrences d'agriculture sans lien sur la page des Etats-Unis ouais ça c'est quand on utilise trop contrôle F ça se consomme comme un légume fruit la tomate ouais en fait c'est une plante cultures ennemis ouais bon on peut en faire il est quelle heure là ? ou alors sinon on peut tenter quelque chose voilà si vous êtes partant dans le chat on tente d'en faire un ensemble c'est à dire que vous êtes nos yeux et nous on est juste les doigts sur le clic de la souris c'est à dire vous nous sans contrôle F voilà sans contrôle F vous nous dites sur quoi cliquer en fonction de ce qu'on voit à l'écran c'est peut-être un peu audacieux on va voir si ça tombe à l'eau on avancera nous-mêmes s'il n'y a pas assez de réponses dans le chat et on se donne un chrono raisonnable genre 5 minutes 5 minutes c'est bien on va finir en beauté ouais on s'est amélioré durant la séance ouais ouais on avait besoin de se chauffer en fait sinon j'ai des mots tout trouvés du coup ? on va partir sur des mots tout trouvés on va partir sur des mots de l'application n'hésitez pas à participer parce que tu veux prendre la souris je la prends allez et puis on je te lis le chat tu me lis le chat est-ce que vous êtes d'accord déjà parce qu'on a est-ce que vous avez envie de tenter le super le super banco ça me va calidon essaye un plus un plus un plus un plus donc on rappelle l'idée c'est que dans le chat vous mettiez très vite les mots qui vous voilà donc chez vous vous êtes sur wikipédia et vous nous signalez les liens sur lesquels on doit cliquer et on suit le premier lien qui nous est indiqué enfin chacun son rythme après tout le monde n'a pas le double écran comme nous donc ça va être compliqué aussi pour les gens de à la fois mais sinon les gens peuvent regarder sur leur tweet ouais c'est ça il faut qu'ils regardent sur le tweet pas sur leur wikipédia regardez voilà regardez plutôt ce qui apparaît à l'écran alors mot de départ Kamehameha K A c'est hawaïen je pense c'est A hawaïen c'est une dynastie de souverains hawaïens qui a été repris dans le en l'occurrence là le mot qu'on me propose c'est avec un c'est celui-ci d'accord donc la référence populaire peut-être à expliquer j'aime bien le schéma d'exécution c'est excellent le Kamehameha dans le manga Dragon Ball c'est une attaque qui permet d'envoyer une boule d'énergie pure l'énergie est pure sinon le Kamehameha n'est pas réussi voilà donc on va partir de ce Kamehameha est-ce que le chat est prêt ? peut-être qu'Antoine nous fera une exécution qui a une seule faiblesse si je me souviens bien il ne fonctionne pas contre le Don Don Pak et une autre attaque c'est parti ? alors je vous donne un mot d'arrivée Adrie est prêt Léa semble aussi prête et Calidon l'était également et bien on est parti mot d'arrivée prêt à lancer le chrono ? le chrono mot d'arrivée Marc Aurel Marc Aurel alors vague destructrice de la tortue alors alors Kamehameha premier roi Marc Aurel fait référence à Kamehameha premier qui est aussi un premier roi voilà je pense qu'on peut partir sur les dynasties mais on va attendre le chat on va attendre c'est ça on a dit qu'on attendait le chat on s'est trop chauffé on est dans les tartines je vous déroule un peu la page Kamehameha premier allez Kamehameha premier je clique sur les liens premier roi d'Hawaï en passant par des guerres en passant par des guerres Marc Aurel maison de Kamehameha les premiers conflits vous me dites je fais défiler doucement je vais peut-être pas assez vite pour vous mais je sais pas si c'est lisible est-ce que passer du coup par la question des dynasties d'empereurs mettez ici ah non j'allais dire ce que Laura nous transmet l'hymne national je sais plus où on va Marc Aurel Marc Aurel on va essayer on va essayer de trouver ça premier conflit en bataille des pâques câbles empreinte de pas royaume est-ce qu'il y a royaume quelque part on avait dit pas on a le droit quand même royaume d'Hawaï c'est royaume d'Hawaï on est au royaume d'Hawaï il n'y a pas un royaume il y a république si on a un lien ah non c'est république d'Hawaï si on a un lien vers république c'est ce qu'on s'est dit pour royaume si on a un lien pour république on peut aller à Rome monarchie absolue à droite ou monarchie constitutionnelle dollar hawaïen on a dit qu'on n'avait pas le droit au portail sinon on part sur anglais et on fait de la géographie oui mais je vois la langue anglaise ok alors on va essayer la langue anglaise droite langue anglaise ah oui ici pardon alors l'anglais est une langue on vous laisse vraiment nous diriger oui bon il y a ici l'Europe bien sûr il y a l'alphabet latin langue romane voilà les langes romanes l'alphabet latin mais vous faites ce que vous voulez empire et empire attends non empire britannique empire britannique alors ça va être le lien vers empire britannique donc je suis pas si sûr je pense qu'on va s'éloigner Europe allez Europe les racines latines on est à la moitié du temps on est plutôt large voilà je descends principale langue italien à droite je vous dis ça je dis rien époque classique avant quatrième cinquième siècle avant Jésus-Christ si on trouve est-ce qu'on repart sur civilisation gréco-romaine Rome quelqu'un a vu Rome Rome principale ville Rome où ça nous dit adahem rme ville principale ville Rome Rome merci alors Rome là on est dans la ville on peut peut-être aller voir l'homonymie non parce que c'est l'empire romain qui nous fondation mythique de Rome par Romulus oui graphique culture étymologie symbole histoire tu es en trois histoires qu'est-ce qu'ils nous disent empire romain où ça c'était peut-être sur la page d'avant oui c'est bon empire romain oui ok voilà on va bien trouver une liste d'empereurs quelque part auguste 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 là vient Antoine Antoin les sévères où est-ce que tu vois julien fils de Constantin Valentin bon c'est bon voilà Marc Aurèle voilà bon avec le contrôle F c'est quand même beaucoup plus rapide Amin c'était sur la page précédente du coup j'ai fait un contrôle F Marc Aurèle sur la page empire romain bravo à tout le monde on a retrouvé un empire romain en partant d'une d'une boucle d'énergie c'est pas sur Kamehameha voilà donc c'est vrai qu'il faut partir enfin il faut repartir en haut vers le plus large donc là on est parti sur les nations sur les pays et ensuite replonger et faut aller vite sur la partie où on monte c'est en descendant que c'est plus que ça demande à être plus contrôlé en fait c'est comme en parachute on monte vraiment en parachute bref j'espère que on vous a fait découvrir un nouveau jeu que vous connaissiez pas et que vous avez pris du plaisir avec nous ouais nous en tout cas c'était très cool on s'est bien amusé bravo à tous ceux qui ont qui ont trouvé très rapidement qui ont trouvé les chemins d'un article à un autre continuez à vous perdre sur Wikipédia continuez à vous perdre aussi sur la chaîne Twitch de la médiathèque de Rosé les rendez-vous continueront mais je crois qu'on n'en a pas de prévus dans l'immédiat Laura je me tourne vers toi il me semble qu'on sait qu'on va continuer à en faire mais que là pour le moment on n'a pas de rendez-vous planifié c'était le dernier de l'année 2020 probablement en janvier probablement en janvier notamment autour de la nuit de la lecture qui est un événement national qui a lieu tous les ans à cette date là donc une fête autour de la lecture peut-être qu'on vous proposera des choses peut-être dans la veine du livre dont vous êtes le héros qu'on vous avait lu en mai-juin de l'année dernière enfin de cette année et c'est juste pour dire que si jamais ça vous a plu et que vous voulez peut-être qu'on refasse un live où vous participez où on partage vos écrans à vous pour le coup on fait en vrai mode duel faites-nous signe dites-nous sur le formulaire du site de la médiathèque ou écrivez-nous médiathèque arrobas mérite-rosé.fr il y a le formulaire en fait c'est ça voilà et puis comment vous avez vécu ça le chat à l'année prochaine en tout cas via le Twitch vous retrouverez évidemment la rediffusion sur Youtube et voilà je crois qu'on est bon on vous dit au revoir on vous dit bonne soirée bonne fin d'année bonne fête de fin d'année bon week-end à l'année prochaine sur Twitch avant à la médiathèque et à la prochaine fois le clic est collecté la médiathèque ouverte tous les après-midi allez à la prochaine salut et à la prochaine et à la prochaine